Bonsoir. Exceptionnellement, bien sûr, nous ne nous retrouvons pas le lundi comme d'habitude, le premier lundi du mois, puisque c'était le lundi de Pâques et en plus c'était un 1er avril. Donc je pense que ça n'aurait pas fait très sérieux si j'avais dû répondre aux questions un 1er avril. On n'irait pas vraiment cru. Donc on a décalé à ce mercredi, 3 avril, et mercredi c'est le jour des enfants. Et donc ça tombe bien parce qu'on a des questions des enfants de la commune qui participent régulièrement chaque mercredi au rôle d'intervieweur et d'interviewé avec FLP Radio, qui est une radio partenaire sur Internet. Donc c'était une bonne occasion de leur donner la parole. Auparavant, je voudrais quand même rappeler qu'hier, c'était donc le 2 avril, le 50e anniversaire du décès du président de la République, Georges Pompidou, dont plusieurs générations n'ont jamais entendu parler, notamment tous ceux qui sont nés après sa disparition en 1974. Et puis même ceux qui étaient jeunes encore avant n'ont pas de grands souvenirs. Il n'y a que les anciens qui ont pu garder une idée de Georges Pompidou, qui n'a pas eu beaucoup de chance en fait, indépendamment de sa maladie qui a entraîné sa disparition à seulement 63 ans. Mais le fait d'avoir succédé au général de Gaulle, qui avait écrasé tout le paysage politique français, et puis son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, ne voulait pas forcément trop parler des mandats précédents, où pourtant il avait été ministre des Finances. Et puis par la suite, François Mitterrand non plus n'avait pas de raison de parler positivement, forcément, de ceux qui l'avaient précédé. Donc Georges Pompidou a disparu des tablettes. Et c'est pour cela que j'ai souhaité hier faire une conférence à la salle Quesnheim pour rappeler quand même ce que Georges Pompidou avait apporté. Et je profite de l'occasion pour indiquer à ceux qui voudraient savoir qui était Georges Pompidou ce livre qui a été rédigé par son fils adoptif, Alain Pompidou, avec un titre très familial, très filial. C'était Georges, mon père, aux éditions Robert Laffont. Je vais faire un peu de publicité parce que ce petit livre dit bien l'essentiel de ce qu'a été l'homme et surtout le chef d'État. Georges Pompidou a gouverné la France d'une certaine manière, pratiquement sans interruption, entre 1962 et 1974. Ça fait partie de ces années qu'on appelle les Trente Glorieuses et sur lesquelles nous reposons encore pour un certain nombre de réalisations, sans trop nous en rendre compte. Donc je ne vous referai pas bien sûr la conférence que j'ai faite hier soir parce que ça nous entraînerait bien loin. Je voudrais simplement dire ce que Georges Pompidou disait lui-même de la postérité. « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Pas de guerre, pas de révolution notamment. Je souhaiterais en revanche qu'on lise dans les manuels d'histoire que de 1969 à 1976, en fait ça sera 1969 à 1974, « La France a connu une période d'expansion, de modernisation, d'élévation du niveau de vie, que grâce au progrès économique et social, elle a connu la paix intérieure, que l'étranger l'a respectée parce qu'il voyait en elle un pays transformé, économiquement fort, politiquement stable, et dont l'action extérieure était entièrement tournée vers la paix et le rapprochement des peuples. En un mot, que notre pays est resté fidèle à ses meilleures traditions, tout en se tournant résolument vers l'avenir et vers la jeunesse. Que mon nom soit mentionné ou ne le soit pas, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que mon mandat soit pour la France une période de sécurité et de rénovation, de bonheur et de dignité. » Ben voilà. Quelque part dans ces simples phrases rédigées personnellement par Georges Pompidou, tout est dit. Et vous dirais-je que dans le mandat qui est le mien de maire, c'est un peu ma source d'inspiration. Et dans le bureau où je vous parle, Georges Pompidou est pour moi en face, toujours, dans sa position de président de la République, comme on le faisait à l'époque, et qu'il reste effectivement une façon de concevoir la politique et de ne pas céder à la facilité de la démagogie, d'essayer de privilégier toujours l'intérêt général. Et donc, je souhaitais en ce début d'entretien, vous en faire part. Mais nous ne sommes pas là pour faire une tribune politique, bien sûr, même si cela appartient à l'histoire désormais, mais tout simplement pour reprendre le fil de nos jours. Et notamment ces derniers jours, vous aurez remarqué qu'il y a eu de la pluie, du soleil, et que l'herbe pousse. Voilà. Ça, c'est un message quand même très fort de ma part. Pourquoi dis-je ça ? Parce que tout simplement, nous avons eu des alertes tous les week-ends, ou presque, sur des intempéries très fortes. Des intempéries auxquelles on n'est pas habitué d'ordinaire, puisqu'elles se produisent plutôt à l'automne. Là, nous les avons sur le printemps. Mais ça n'a rien de tout à fait exceptionnel, sauf, comme d'habitude, pour les ignorants, ceux qui parlent le plus, notamment dans les médias. Car il faut savoir qu'à Villeneuve-Loubet, au mois de juin 1903, nous avons eu des intempéries considérables à deux reprises, et que le loup a débordé, alors cette fois-ci, inondant le village, les champs, sur quelques 1,50 m d'eau. Et à l'époque, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un immeuble de construit. Je peux vous assurer qu'il n'y avait que des terres cultivables, et qui, lorsqu'elles sont gorgées d'eau, s'écoulent tout naturellement, non pas dans le sous-sol, mais sur la surface, et donc ça provoque des inondations. Je le dis à tous nos spécialistes de pacotilles, que nous entendons sans arrêt nous raconter que la bétonisation, que le dérèglement climatique, etc. Oui, bien sûr, il y a des facteurs qui peuvent toujours être aggravants, mais réfléchissons aussi un peu de temps en temps. L'histoire, ça aide à ça. 1903, Villeneuve-Loubet, 600 habitants. Que des agriculteurs, des maisons éparpillées, quelques-unes resserrées au pied du château, et rien d'autre. Donc il faut rester humble devant la nature, et ceux qui prétendent la commenter, feraient bien de regarder un peu leur histoire, pour parler un peu plus sagement. En ce qui nous concerne, je veux rassurer tout le monde, nous avons une longue expérience, justement, de ces intempéries. Pour ma part, ça fait 30 ans cette année que j'ai vécu ma première intempérie à Villeneuve-Loubet, c'était en novembre 1994. Et le loup avait débordé, alors je peux vous dire, de manière très, très ample. Voilà pourquoi nous avons, dès cette époque, organisé un système dans notre commune de prévention, d'entretien, et puis bien sûr, d'être prêt à intervenir pour les populations, et pour faciliter les conditions de survie, en quelque sorte, devant ces événements climatiques. Je lis aujourd'hui sur des réseaux sociaux, puisque chacun aujourd'hui peut aller sur Vigicru, peut avoir des renseignements, des affirmations parfois cataclysmiques, et qui me semblent déraisonnables. C'est pour ça que je voudrais rappeler à nos concitoyens qu'il ne sert à rien de parler pour rien dire sur les réseaux sociaux, et de créer de l'émotion inutile qui va entraîner de la panique. Ce qui est important, c'est que vous nous suiviez, nous, sur l'application Maire et Citoyens, sur InfoRisque, sur notre page Facebook, où nous donnons les informations qui sont nécessaires. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous n'avons pas donné d'informations, nous aurions pu le faire parce qu'on aurait pu dire « il ne se passera rien », bien sûr, mais nous ne le n'avons pas fait, parce que tout simplement, nous savions que le loup était bas, et que malgré tout ce qui nous était annoncé, le lendemain, il serait à une hauteur tout à fait acceptable. En aucun cas, il n'a débordé, malgré ce que certains annonçaient, et nous avons, le lendemain, pu constater qu'effectivement, il était bien haut, mais loin de ce qu'il avait atteint le 3 mars dernier, où là, nous étions vraiment sur la brèche, prêts à intervenir et donnant les informations nécessaires. Donc je vous invite vraiment à être attentifs sur nos sites d'informations officielles, et non pas de vous laisser un petit peu berner par des gens bien intentionnés, qui donnent la montée de la crue au Moulin du Loup ou à Tourette-sur-Loup, mais qui n'ont pas peut-être tout à fait le recul nécessaire, l'expérience qui est la nôtre, pour savoir ce qui va se passer. Cela étant, nous n'avons pas la prétention de prévoir l'avenir, et nous nous tenons toujours prêts à intervenir en tant que de besoin, si ce que nous prévoyons ne se réalise pas, bien évidemment. Mais il faut, dans cette affaire, raison garder, et ce n'est pas la panique, la peur, qui permettra d'éviter le pire. Ce qui permet d'éviter le pire, c'est de savoir ce que l'on a à faire, et de réagir en fonction des instructions qui sont données. Donc faites-nous aussi un peu confiance en la matière. Après, rien ne vous empêche de prendre les précautions personnelles que vous pensez devoir prendre, mais il n'est pas utile de provoquer des réactions, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, jusque tard dans la nuit. Heureusement, certains se couchent quand même, finissent par dormir, pendant que nous, nous restons éveillés, et donc on n'a plus à faire face à ces balisvernes. Donc il n'a plus, tant mieux pour la nature, tant mieux pour nos nappes phréatiques. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, elles se remplissent parfaitement, nous avons des hauteurs qui sont importantes, tant mieux pour cet été, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudra gaspiller l'eau, même si on n'aura pas les soucis cet été que l'on a pu avoir l'été dernier et l'autre été. Le refus du gaspillage doit être toujours une préoccupation, comme nous l'enseignons dans nos écoles, avec le programme Wati, par exemple, où dès la maternelle et à l'élémentaire, nous apprenons aux enfants à économiser l'eau et à faire en sorte de ne pas la gaspiller inutilement. Nous n'avons jamais consommé aussi peu d'eau, 4000 m3 seulement par jour en ce moment, parce qu'on n'arrose pas le jardin, bien entendu, puisqu'il est bien arrosé, et donc ça fait des économies substantielles. Donc nous sommes contre les privations et les mesures coercitives, mais nous sommes au contraire pour les mesures de prévention et je dirais d'intelligence. Et je souhaite que chacun puisse garder un comportement pour les semaines à venir où le soleil va revenir, de manière d'être toujours raisonnable et donc responsable. Après, il y a l'herbe qui pousse et nous avons toujours des gens qui nous interpellent pour dire, vous n'avez pas coupé l'herbe, vous n'avez pas enlevé l'herbe. Eh bien, sachez qu'on le fait exprès, parce qu'enlever l'herbe, ça nous fatigue et on préfère vous le laisser faire à vous, tout simplement. Voilà. C'est une plaisanterie douteuse, j'en conviens. Mais c'est vrai qu'au pied de sa porte, on peut désherber soi-même et on n'attend pas l'agent de voirie pour le faire. Sur les bordures de trottoirs, nous le ferons, mais en temps utile. Et vouloir couper l'herbe aujourd'hui à tout prix, lorsqu'on sait que, dit, jusqu'au mois de juin, elle ne va pas arrêter de pousser, de repousser, c'est pour cela que nous vous insistons, vous aussi, dans vos jardins, à une tonte raisonnée et pas systématique pour avoir une herbe la plus rase possible, qui détruit d'abord la biodiversité et puis qui est parfaitement inutile. Il va falloir donc s'habituer à regarder l'herbe pousser. Rendez-vous compte, c'est poétique aussi de regarder l'herbe pousser et de favoriser ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire toute une vie animale qui a besoin de vivre. Et donc, être éco-responsable, je pense que c'est ne pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi nos agents, depuis bien longtemps, n'utilisent plus aucun insecticide. Ça fait 10 ans cette année qu'il n'y a plus d'utilisation d'insecticide dans notre commune. Et que quand nous intervenons, nous intervenons sur l'herbe dans les bordures de trottoirs avec de l'eau chaude et donc qui fait cramer l'herbe, ce qui n'est pas terrible non plus comme méthode par rapport à la biodiversité dont je parlais. Cela étant, on ne peut pas non plus laisser pousser l'herbe indéfiniment parce qu'ensuite, elle prolifère et de manière qui n'est pas plus possible de couper et d'entretenir. Donc, il faut raison garder. Je vous invite d'ores et déjà, d'ailleurs, à venir le 21 avril pour la fête, pour fêter la nature, puisque c'est comme ça que nous l'appelons. fêter la nature le 21 avril avec notre service des espaces verts, notre service environnement, le centre technique municipal et bien d'autres, les associations de protection animale également. Noël Giguet est en charge de cette manifestation avec tous nos agents et on aura le plaisir de vous accueillir au cœur du village, bien sûr, où vous pourrez avoir tous les renseignements, toutes les informations nécessaires. Nous aurons aussi des partenaires pour le futur compostage de proximité. Et déjà, dès ce samedi matin, 6 avril, je vous donne rendez-vous au parking qui longe le pôle culturel, qui est situé entre l'espace Monique Maurice et le pôle culturel lui-même, où il y aura les responsables d'Univalum, qui est le partenaire de la Casa, pour parler du compost individuel en particulier et il serait utile que vous puissiez aller sur le site Univalum pour pouvoir faire vos commandes puisque les composteurs qui sont donnés sont gratuits. Ça va être quelque chose qui va prendre du temps pour installer les composteurs. Alors, chez vous, c'est assez facile en principe. Dans les copropriétés, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, dans les espaces publics, nous faisons ça avec la Casa et nous tâchons de réfléchir à la pertinence des endroits où nous pouvons les mettre. Parce que, bien souvent, c'est aussi une source de prolifération des rats. Donc, tout acte pertinent peut avoir un effet collatéral moins pertinent. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des écoles, par exemple, on ne fait plus ce que l'on faisait à un moment donné, de mettre des composteurs parce que c'est plus source d'inquiétude pour les enfants et pour les enseignants aussi, d'ailleurs, qu'une source de satisfaction. Les choses ne se font pas d'un claquement de doigts comme on le lit dans la presse ou quand on le regarde à la télé. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il faut des gens qui s'investissent aussi, qui accompagnent le travail sur le compostage. Mais nous aurons l'occasion dans d'autres directs d'y revenir. C'est donc le printemps. Et pour le printemps, effectivement, j'y reviens. Le mieux, c'était de donner la parole aux enfants qui sont notre avenir. Et donc, on va les laisser s'exprimer. Je les ai croisés d'ailleurs tout à l'heure ce matin quand ils revenaient de leur interview. Ça m'a fait plaisir de les voir. Et je sais qu'ils ont des questions parfaitement pertinentes. Alors, on va commencer effectivement avec la question de Clémence qui a 9 ans d'Anthony Fabre. On va écouter parce qu'ils ont en plus fait des petites vidéos. C'est encore mieux. Est-ce qu'on va mettre de l'ombre dans la cour de l'école d'Anthony Fabre ? On a déjà commencé de mettre des arbres qu'il n'y avait pas. Rends-toi compte un peu. Tu trouves qu'il n'y en a pas assez. Tu as raison. Mais il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, il n'y en a aucun. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que dans les cours d'école, il y a du goudron. Ce n'est pas terrible. Mais il y a surtout en dessous des réseaux. Des réseaux d'eau pluviale, des réseaux d'assainissement. Et on ne peut pas planter des arbres partout comme on le voudrait. Parce que les racines vont bien sûr mettre ces réseaux en vrac. Et donc, on travaille sur la question. On travaille aussi sur le fait de mettre aussi des pergolas. C'est moins sympa que les arbres. Mais de mettre des pergolas pour faire des abris et mettre plus d'ombre dans la cour d'Anthony Favre. Nous le ferons quand nous aurons fini les travaux. La question qui m'était posée aussi, c'est est-ce qu'il y aura de nouveaux travaux à l'école Anthony Favre ? Eh bien, cette année, nous avons déjà fait toute la transition énergétique du groupe scolaire élémentaire. C'est-à-dire que désormais, on a plus le système qu'on avait auparavant. Très chaud à un endroit, très froid de l'autre. Et donc, on a tout transformé. Ça a coûté 1,2 million d'euros quand même. Et on s'attaque cet été à l'école maternelle Anthony Favre pour qu'elle bénéficie, bien sûr, du même système de rafraîchissement l'été et de chaleur l'hiver. Nous n'avons pas pu faire comme nous le souhaitions, un chauffage au bois qui était trop aléatoire, notamment du fait qu'il n'y a pas de filière bois stable, assurée pour le moment. Et donc, en fait, nous avons remplacé le système par un chauffage qui reste au gaz parce que là, nous sommes sûrs de l'approvisionnement, d'autant plus que c'est par une filiale française qui nous approvisionne. C'est ce qu'on appelle le gaz de Bordeaux. et donc, ça permet d'être sûr tout l'hiver, d'avoir la chaleur nécessaire. C'est difficile pour nous de faire le pari de la filière bois à un moment donné où personne n'était en capacité de nous assurer qu'on pourrait, chaque hiver, faire face à la demande, d'autant plus qu'elle est de plus en plus forte. Et donc, c'est un cercle un peu vicieux. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très satisfaits du choix en lui-même. On aurait préféré faire mieux, mais on était arrivé au bout vraiment de ce qu'on pouvait accepter sur l'école Anthony Favre. Il était indispensable de changer. Donc, il va y avoir encore des travaux cet été. Et puis, l'année prochaine, on pourra effectivement parler de la végétalisation de la cour. Mais là aussi, la végétalisation, c'est très à la mode. Chacun y va. On dit, c'est formidable. On remet la terre, on remet des copeaux de bois. Sauf que lorsqu'il pleut, comme par exemple ce qui l'a plu ces derniers temps, eh bien, on rentre dans les classes avec les chaussures et la boue. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce soit terrible dans les écoles. Et dans les écoles, on fait passer les équipes de nettoyage deux à trois fois par semaine, trois fois. Mais on ne peut pas demander non plus aux enseignants de faire le ménage le soir pour le lendemain. Donc, ça voudrait induire ensuite qu'on ait un coût supplémentaire d'entretien qui, franchement, n'était pas absolument nécessaire. Donc, on n'y va pas à pas. Et donc, il faut privilégier les endroits où, effectivement, on peut végétaliser et les autres où on garde quand même, si je puis dire, les pieds au sec pour la circonstance. Mais, nous avons la chance, en dehors de l'école Anthony Fabre, dans nos autres écoles, d'avoir, effectivement, de la verdure, des arbres, ce qui est bien intéressant. On continue avec la question de Julia qui veut savoir s'il y a des projets pour la jeunesse. Dites-moi, monsieur le maire, va-t-il y avoir des nouveaux travaux à Anthony Fabre ? Bonjour, monsieur le maire. Donc, des projets pour la jeunesse, oui, on n'a que des projets pour la jeunesse, mais là, il faudrait voir ça avec Charles Lucas, il faudrait voir ça avec Stéphane Godel, avec, notamment, notre direction du centre de loisirs, du centre ado, et puis, le service lui-même. La jeunesse, c'est un... ça va de 3 ans à 17, 18 ans, 20 ans, voilà, et au-delà, donc, les projets, c'est par exemple bientôt la fête du livre jeunesse. C'est un projet où tu peux venir, avoir des jeux, avoir la lecture, les livres, des animations, etc. Voilà, donc, ça fait partie des projets qu'on a réalisés et mis en place. Nous sommes toujours prêts à entendre toutes les suggestions. La preuve, c'est que dans les projets pour la jeunesse, c'est de pouvoir parler à la radio, sur FLP Radio, et de jouer à l'intervieweur, être les futurs journalistes de demain, par exemple. Donc, je ne ferai pas le catalogue de tout ce que nous avons, mais entre les petits musclés, les petits curieux qui sont gratuits, auxquels on peut participer. Là, il y a en ce moment une semaine consacrée au sport dans les écoles. Aujourd'hui, c'était le tennis de table avec Philippe Turchet qui était champion de tennis, champion de France de tennis de table, handicap. Et donc, j'y suis passé ce matin, on voyait des enfants qui s'initiaient au tennis de table, qui ne sont pas encore les frères Lebrun, mais ça viendra, on n'en doute pas. Et donc, toute cette semaine, c'est du sport dans nos écoles pendant le temps d'entre midi et 14h. et puis, il y aura par la suite encore, avec le centre de loisirs, la direction de la jeunesse, le mercredi 24 avril qui sera consacré à des Olympiades faites avec plusieurs écoles, plusieurs communes. Donc voilà, c'est toujours en mouvement et j'allais dire, ça n'arrête jamais, mais on est toujours preneurs de suggestions de la part des enfants. On me rajoute, est-ce qu'il peut y avoir des classes vertes à Anthony Fabre ? Eh bien, je serais surpris qu'il n'y ait pas de classes vertes à Anthony Fabre puisque nous avons des classes vertes dans toutes les écoles et ce sont les enseignants qui décident de leur projet en la matière et nous, nous finançons une partie. Comme là, ça a été le cas, l'école des Plans, ils ont eu une classe verte aux îles de l'Erinse. Bon, le temps n'était pas terrible et ils ont découvert l'île Sainte-Marguerite d'une autre manière que simplement comme les touristes et donc, je ne doute pas que l'école Anthony Fabre ait aussi ces classes vertes puisque nous faisons aussi des classes neige et nous faisons des classes SOS Grand Bleu sur le bateau, le voilier amarré au port de Marina et bien évidemment, il faut que l'enseignant accompagne ses élèves donc il faut que l'enseignant accepte d'aller au ski ou que l'enseignant accepte d'aller avec sa classe sur le bateau et donc, c'est des discussions qu'il y a dans le corps enseignant, dans les choix qui sont faits. Nous, nous n'intervenons pas en la matière mais nous mettons les moyens financiers qui permettent de réaliser le projet de classe. voilà pour les réponses que je pouvais faire à ce sujet. Alors ensuite, il y a Camille qui est à Saint-Georges et qui se demande pourquoi vous avez agrandi la cantine, entre autres. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 9 ans, je suis à l'école Saint-Georges et j'aimerais savoir pourquoi vous avez agrandi la cantine de Saint-Georges. Est-ce qu'on peut faire plus de sorties entre midi et deux ? On a agrandi la cantine parce que vous étiez quand même très à l'étroit et le troisième service, puisqu'il y avait trois services, c'était celui qui mangeait le plus vite et pas forcément très bien. Et nous ne voulions pas que vous continuiez à mal manger, même si pour vous ce n'était peut-être pas très très important, mais pour nous, il ne fallait faire que deux services, ce qui est le cas aujourd'hui, beaucoup plus paisiblement pour pouvoir avoir le temps de bien déjeuner sur les menus préparés par notre diététicienne, qui sont des produits sains, dont beaucoup viennent de nos agriculteurs, et d'éviter effectivement d'être dans la précipitation. Le dernier service n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir manger tranquillement. Donc nous avons effectivement agrandi la cantine qui donne un confort plus grand. Ça nous a coûté un peu d'argent aussi. Et ce sont nos services qui ont fait l'essentiel des travaux d'ailleurs, il faut le savoir. Et ils l'ont fait pendant toute la période estivale où il faisait très très chaud et où il n'était pas très très facile de travailler. Donc on peut les remercier. Après, est-ce qu'on pourrait faire plus de sorties entre midi et deux ? Eh bien, il faut le demander à vos animateurs qui vous encadrent. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faut sortir, il faut assurer la sécurité de la sortie et puis trouver un point d'intérêt en la matière. Le problème, c'est qu'entre midi et deux heures, les choses qui pourraient être ouvertes sont peut-être fermées. Je pense par exemple le musée Escoffier n'est pas forcément ouvert entre midi et 14 heures mais ça peut s'organiser si on se met d'accord avec le musée par exemple. Donc n'hésitez pas à le dire. En plus, je sais qu'il y a un conseil des enfants à Saint-Georges que je lis après le conseil d'école qu'on me fait passer. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, puisqu'on est sur les cantines, je profite pour passer une question, une réflexion de quelqu'un qui dit que son fils est à l'école des Mourettes et qu'il aimerait, je ne sais pas si c'est de votre sort, il aimerait avoir un plateau pour débarrasser la table et il trouve que certains jours le menu est assez léger. Donc il n'en faut. Je ne ferai pas l'injure de dire que je voudrais bien voir les menus des parents pour leurs enfants pour savoir si les leurs sont légers aussi ou lourds. On peut toujours dire des choses précises à notre diététicienne Marie Biamonte qui est à disposition des familles et donc vous pouvez échanger en la matière, vous pouvez même vérifier et pas forcément en rester sur l'information que vous recevez qui est exclusivement celle de votre enfant. Donc je vous invite à vous rendre compte par vous-même. Nos menus, à la différence de bien des communes, sont affichés toutes les semaines sur Facebook. On peut les consulter, on peut les regarder. Je les regarde moi-même, mon épouse aussi et on les valide parce qu'on trouve qu'il y a un équilibre nutritif satisfaisant. Après, nous ne nous permettons pas de vérifier la fréquentation des McDo, Burger King ou autres non plus pour savoir si tout ça fait un équilibre alimentaire général pour l'enfant. Compte tenu du tarif pratiqué, je pense que notre diététicienne fait un excellent travail mais il est toujours perfectible, bien sûr, on peut toujours trouver mieux. Après, vous savez, c'est aussi des considérations d'approvisionnement. Il n'est pas toujours facile de composer le menu qui va bien si on veut rester en circuit court, si on ne veut pas faire venir les fraises du Chili ou la viande d'un autre endroit. Donc, elle fait en sorte de respecter aussi des contraintes réglementaires qui sont pertinentes et donc tous les goûts sont dans la nature également. Alors, on va revenir aux questions des enfants avec deux questions consécutives de Célia et Charlotte qui s'interrogent beaucoup sur les travaux. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 10 ans, je suis dans l'école Anthony Fabre et j'aimerais savoir quand est-ce qu'il y aura moins de travaux à Villeneuve-Bé ? Je m'appelle Charlotte, j'ai 9 ans, je suis allée qu'à Saint-Georges. Quand est-ce que les travaux du village seront finis ? Quand est-ce que les travaux du village seront finis ? Ah ben, c'est une question qui m'épate, moi. Quand est-ce qu'il y aura plus de travaux ou moins de travaux à Villeneuve-Bé ? Eh bien, jamais ! Parce que le jour où il n'y a plus de travaux dans une commune, ça veut dire que la commune ne vit plus. Ça veut dire que cette commune s'endort disparaît. Bien sûr, les travaux sont nécessaires. Alors, ils sont pénibles, ça va de soi, c'est difficile à supporter, mais les travaux, c'est ce qui permet de vivre mieux après. Si on ne fait pas de trottoir, eh bien, on est sur la route. Si on... Pour le village, la dernière fois qu'on a fait des travaux d'importance, c'était en 1984. 1984, vos parents n'étaient même pas nés. Vous vous rendez compte ? Et tous les réseaux d'eau, pluvial, d'assainissement datent de cette époque-là. Il était indispensable de faire ces travaux de rénovation que personne nous a demandé, d'ailleurs. C'est nous qui l'avons voulu parce que la CASA, la communauté d'agglomération qui en a la charge désormais, n'avait pas spécialement prévu d'y faire une intervention et c'est nous qui l'avons sollicité parce qu'on voulait en même temps redonner un cachet à notre village avec des petites pierres, des pavés qui étaient sympathiques mais qui avaient aussi 40 ans et qui n'étaient plus tout à fait très fonctionnelles. Donc, on a voulu joindre à la fois l'efficacité dans le confort de la vie, d'éviter les odeurs qui parfois arrivent l'été parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau qui circule et puis d'avoir un pavage de qualité qui respecte la tradition mais qui soit plus fonctionnelle. Donc, les travaux au village vont bientôt se terminer et on a bien fait de les faire parce qu'on a eu des surprises bien sûr en creusant et par rapport aux études qui avaient été faites on a trouvé des choses pour lesquelles il fallait aller plus loin ce qui explique que comme toujours les travaux qui étaient prévus pour terminer fin mars tout début avril ils durent un peu plus longtemps et puis vous aurez remarqué aussi que ceux qui font le pavage ils le font à la main comme à l'ancien temps et puis les joints c'est eux-mêmes qui les font précisément voilà c'est un mauvais moment à passer mais une fois qu'il sera passé plus personne ne s'en souviendra et on ne regardera simplement que le résultat donc pour le village c'est bientôt encore quelques jours et puis d'une manière générale dans la commune nous avons accumulé pendant des années un certain passif où justement on ne faisait pas suffisamment les travaux nécessaires faute de moyens faute de décisions aussi et pour nous nous ne nous contentons pas de faire les choses qui ne dérangent pas pour être bien vus la responsabilité d'un maire c'est de faire en sorte qu'il y ait des choses qui vont durer 20 ans 50 ans pas simplement 6 mois 1 an le temps d'une élection par exemple donc nous faisons ces travaux nos successeurs auront le bonheur de ne plus avoir à les faire tant mieux mais nous nous considérons que c'est absolument nécessaire car je le répète il y a toujours à faire et à s'adapter par exemple la fibre à nécessiter des travaux demain ça sera la suppression du cuivre ça va bientôt entrer ça va se mettre en oeuvre il y aura des informations qui seront données là dessus donc ça va faire encore des travaux mais ça c'est le gage de la vie c'est un petit peu comme chez soi on peut rester 30 ans sans avoir refait les peintures mais au bout d'un moment c'est pas terrible terrible quand même donc il faut bien faire un rafraîchissement puis parfois on dit ben non la baignoire c'est plus utile c'est gaspiller de l'argent donc on va mettre une douche ça va économiser l'eau donc on va faire les travaux donc voilà c'est comme dans la vie il faut bien faire des travaux alors on essaye de minimiser les difficultés prenez sur la nationale 7 les travaux qui sont faits qui n'avaient pas été faits depuis là aussi une cinquantaine d'années tous les réseaux d'eau et d'assainissement il y en a jusqu'en septembre c'était absolument indispensable pour ce quartier et donc voilà c'est pas beau c'est le chantier c'est compliqué il faut être un petit peu patient et puis après on aura beaucoup mieux et plus beau aussi ce qui est important pour notre existence alors on va passer Axel qui est à l'école des Morettes et qui a une question sur la clim et puis qui a une autre question sur le métier de maire bonjour je m'appelle Axel j'ai 9 ans et demi je suis à l'école des Morettes est-ce que nous pourrons avoir la clim dans les classes et est-ce que c'est facile de gérer une vie oui ben écoute c'est vrai que l'école des Morettes est la seule école qui n'a pas de climatisation on devrait s'en réjouir puisqu'on sait que la climatisation c'est l'enfer c'est l'enfer pour la planète pourtant tous les amoureux de la nature et de la planète quand ils rentrent chez eux ils sont très contents d'avoir mis en place la climatisation ça ça s'appelle la schizophrénie vouloir le blanc et puis se satisfaire du noir et donc on réfléchit sur l'école des Morettes parce que jusqu'à présent les arbres qui sont importants puisque c'est au milieu des pins permettaient d'éviter effectivement de mettre en place la climatisation donc on réfléchit sur un système de rafraîchissement et ensuite de chauffage pour ne pas tomber dans ce piège je le répète la climatisation dont tout le monde profite bien sûr et le fait que les chaleurs soient plus fortes que dans le passé quoique quand je lis Marcel Pagnol j'ai l'impression que même dans les années 30 et 50 il faisait bien chaud en Provence et on manquait d'eau voilà donc en tout cas et bien sûr c'est assez désagréable et donc on peut essayer de trouver des solutions et donc sur l'école des Morettes quand nous aurons fini en tonifable nous regarderons un petit peu quel est le système le plus pertinent pour que effectivement vous ayez un peu moins chaud l'été mais je rappelle quand même que l'école s'arrête le 5 juillet et que s'il peut faire chaud au mois de juin on reprend début septembre il peut faire chaud aussi au mois de septembre mais faire une climatisation pour deux mois sur douze c'est quand même une réflexion à avoir quand on est gestionnaire de l'argent public et ça tombe bien avec la question qui m'est posée si c'est facile d'être maire c'est très très facile c'est plus facile de se faire élire que de faire la gestion pendant six ans ensuite parce que le maire il est au centre de tous les problèmes de la société même quand il n'a pas de pouvoir d'agir ou autre mais c'est le maire le point de référence par excellence et d'ailleurs l'état a bien su se débrouiller pour confier au maire toutes ses responsabilités on parlait tout à l'heure des intempéries il y a 30 ans de ça les intempéries c'était le préfet c'était les pompiers et c'était en aucun cas le maire et puis aujourd'hui c'est toujours les pompiers qui interviennent bien sûr mais le préfet la préfecture c'est vous devez faire ci vous devez faire ça enfin on nous donne plutôt des ordres des fois qu'on soit pas assez intelligent pour les prendre nous-mêmes les décisions et donc le maire il faut qu'il sache un peu tout faire il faut qu'il connaisse un petit peu tous les textes réglementaires bien sûr il a des agents communaux un directeur général des services pour l'aider dans sa tâche mais quand même comme c'est lui qui ira au tribunal s'il y a un pépin il a intérêt à être bien bien compétent et ça veut dire que pour ceux qui briguent la fonction il faut bien bien travailler avant pour pas dire n'importe quoi déjà pendant une campagne électorale et surtout après ne pas faire n'importe quoi parce que là ça a des conséquences très importantes pour la population mais il faut s'engager être citoyen c'est d'abord voter et puis c'est aussi ne pas se contenter de faire des commentaires ou poser des questions ce qui est très bien c'est aussi s'engager et dire ben moi je veux participer à l'action et je veux dire que nous avons beaucoup de bénévoles dans notre commune c'est dans les associations bien sûr mais c'est aussi la réserve communale de sécurité qui intervient en renfort si nous avons des problèmes en la circonstance on a créé un comité communal des feux de forêt pour surveiller nos massifs forestiers pour anticiper un début d'incendie et donc s'engager c'est aussi bien sûr participer à la vie communale il y a le maire mais il n'est pas tout seul il a des adjoints il a des conseillers municipaux ils ont chacun des délégations et donc ça lui permet de s'appuyer sur eux même si en définitive à un moment donné de toute manière il n'y en a qu'un qui doit prendre la décision et c'est le seul qui doit rendre des comptes d'abord à sa population ce qui est normal mais aussi parfois à des juges ce qui est un peu moins normal alors on va enchaîner avec deux questions qui concernent justement la radio des enfants ils veulent savoir si vous aimez bien cette émission et puis il y a une autre question qui concerne les stars et les moyens que vous pouvez mettre bonjour je m'appelle Chloé j'ai 9 ans et demi je suis à l'école des Mourettes est-ce que vous êtes client de nos émissions radio et on vous invite pour faire une interview bonjour je m'appelle Jovanie je suis dans l'école Saint-Georges est-ce que vous pouvez payer des stars pour qu'on les interview avec le Belk Studio alors j'aime bien forcément FLP Radio parce que si je répondais non je serais vraiment quelqu'un qui n'est pas bien je suis surtout très satisfait de la façon dont vous avez pris le pouvoir c'est-à-dire la façon dont vous en faites votre radio et ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour nous parce que ce n'est pas les radios qui manquent ce n'est pas les occasions qui peuvent se faire et que vous ayez accroché et que ça vous plaise ça c'est pour moi une formidable nouvelle alors vous me posez la question aussi si je répondrais à une interview bien sûr ça va de soi surtout que vos interviews seront moins piégeuses que certains professionnels de l'interview donc ça sera avec plaisir après sur le fait de faire venir des stars à Villeneuve-Loubet il faut bien se dire que nous sommes 17 000 habitants et que le budget de la commune de Villeneuve-Loubet n'est pas celui de la ville de Nice de la ville d'Antibes ou de Cannes et que donc les stars elles se font payer elles coûtent très très cher et donc nous ne jetons pas l'argent par les fenêtres et en plus comme ça se fait ailleurs comme on paye cher la star et bien on fait payer les gens donc nous nous avons fait un autre choix après tout on est à côté de Nice Nikaya c'est pas bien loin on est à côté d'Antibes Antéa est une salle de spectacle formidable il y a Cannes avec des spectacles là aussi donc il n'y a pas de raison de vouloir copier et de faire moins bien ce que les autres font très bien donc nous dans notre commune nous faisons des spectacles qui sont gratuits alors qui ne sont peut-être pas la notoriété sur Shakira ne viendra pas à Abine le Loubet c'est sûr Taylor Swift non plus mais c'est pas grave on en a d'autres pour tout public pour tous ordres et puis c'est gratuit donc les parents peuvent venir avec leurs enfants ça coûte rien ça plaît ça ne plaît pas et puis il y a d'autres choses que simplement la musique les stars il y a la musique classique aussi il y a des pièces de théâtre il y a des manifestations que nous faisons comme par exemple ce week-end nous faisons Romagna et bien là c'est l'occasion de découvrir la Roumanie de découvrir notamment la flûte de Pan samedi soir vers 19h on a une artiste internationalement connue mais qui ne fait pas c'est sûr les hit parades et qui viendra jouer de la flûte de Pan pour l'occasion et donc découvrir un pays francophone où la langue française est implantée qui a une histoire en commun avec nous découvrir les films roumains qui sont très très appréciés connaître l'histoire déguster des produits également de la gastronomie roumaine des vins roumains voilà c'est une occasion de venir ce samedi et ce dimanche au pôle culturel c'est gratuit c'est facile ça plaît ça ne plaît pas en tout cas on aura vu quelque chose de différent et c'est pour cela que je trouve que nous nous devons offrir des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs au mois d'octobre nous faisons le salon du livre d'histoire où nous avons des intervenants des conférenciers que parfois on voit à la télé évidemment c'est moins chatoyant que le concert le méga concert en la matière mais sérieusement le moindre artiste aujourd'hui pas très connu coûte des sommes astronomiques par rapport à nos budgets donc vous savez déjà une arrivée de Paris-Nice c'est 80 000 euros pour voir des gars en vélo qui franchissent une ligne d'arrivée donc c'est des choix qui sont à faire nous nous avons fait le choix de manifestations diverses et variées mais pour tous et par exemple tout l'été dans le village il y a des orchestres de jeunes talents qui demain seront peut-être de grands talents mais qui eux ont besoin de vivre aussi et donc nous leur offrons la possibilité d'abord de s'exprimer d'être indemnisés d'être rémunérés et puis pour tout le monde de passer un bon moment ensemble voilà c'est le choix d'une petite ville qui vous savez il y a la fable de la fontaine la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf nous on est le pays des grenouilles donc on va rester comme grenouille alors avant de prendre les questions des adultes il y a deux dernières questions d'enfants une sur le hockey et une histoire de toboggan est-ce que vous allez construire ou améliorer le terrain de hockey qui est au parc des sports on pourrait avoir un grand toboggan du château au centre de loisirs la première question c'est est-ce que vous allez améliorer le terrain de hockey ah oui le terrain de hockey il nous fait souci rendez-vous compte c'est moi qui l'ai fait il y a 30 ans parce que j'ai été maire entre 95 et 2001 et pour le club de hockey qui avait de bons résultats j'ai voulu qu'on ait un vrai terrain de hockey et personne ne s'en est occupé depuis c'est pas beau donc quand je suis revenu il y a maintenant 10 ans vous pourriez me dire ben vous auriez pu le refaire dans ces 10 dernières années ben oui on a eu bien d'autres choses à faire par exemple un skatepark digne de ce nom c'est celui qu'il y avait il était inutilisable et la salle de le dojo municipal par exemple il n'y avait pas de dojo à Villeneuve donc le terrain de hockey est une préoccupation il a un coût on a aussi un centre nautique qui n'a pas bougé depuis 40 ans qu'on a rafistolé un peu comme on pouvait et ça fait partie là aussi des travaux parce que les choses qui ont vieilli il faut les refaire un terrain de hockey aujourd'hui c'est la bagatelle de 600 000 euros ben ça n'est pas rien dans un budget quand même la rénovation du centre nautique c'est 800 000 euros par les temps qui courent c'est un petit peu compliqué donc on souhaite effectivement et on va le faire mais c'est plutôt une question de délai et d'exercice budgétaire pour le rénover j'espère qu'on soit en capacité de finir le mandat avec un nouveau terrain de hockey mais je ne vais pas m'engager sur ce que je ne sais pas promettre parce que les temps financiers sont un petit peu difficiles regardez un peu au plus haut niveau de l'état comme ils sont en difficulté pensez que nous c'est plus compliqué parce que nous à la différence du gouvernement on fait des budgets en équilibre on met les recettes avec les dépenses équivalents d'autres font que du déficit et de la dette et nous on fait en sorte que la dette reste supportable donc on va y travailler on a eu une réunion d'ailleurs hier à ce sujet et il y en aura encore une avec le club bien sûr qui l'attend nous le savons après c'est une très très bonne idée de faire un grand toboggan qui irait de l'église du château jusqu'au village ça c'est sûr que ça aurait beaucoup de succès on pourrait faire même un bobsleigh pendant qu'on y est on avait l'idée d'un téléphérique parce qu'il paraît que c'est à la mode les téléphériques qu'on aurait pu faire entre la fenouillère la colline à côté du village pour rejoindre le village j'aime bien l'idée moi du toboggan je trouve que c'est original et je félicite la jeune fille qui a posé cette question parce que c'est la petite touche un peu surréaliste qui va bien c'est une bonne question on va regarder comment on peut le faire alors concernant les questions des adultes il y avait une question sur l'ouverture de la micro crèche horizon marine et votre adjointe Valérie Prémoli est en ligne et je pense qu'elle a répondu sur la on voulait savoir la date d'ouverture et puis comment s'inscrire je pense que je vois qu'elle répond au fur et à mesure et qu'elle a donné les éléments merci mes adjoints pour répondre à la question tout à l'heure sur le maire c'est très plaisant il faut répondre à tout je dirais de mémoire parce que quand nous faisons quand nous avons des immeubles qui se réalisent malgré nous c'est pas nous qui les sollicitons pour faire des immeubles mais nous essayons de trouver des compensations et c'est vrai que avenue des cavaliers horizon marine au pied ça sera une micro crèche qui devrait ouvrir en septembre me semble-t-il si je suis bien si je suis bien informé d'ici la fin de l'année en tout cas et donc qui apportera des réponses pour les familles qui souhaitent effectivement faire garder leur enfant à côté il y a un espace vide au pied de l'école des Morettes d'ici la fin de l'année nous nous lancerons l'étude pour faire une salle polyvalente qui va profiter aux enfants de l'école des Morettes pendant le temps scolaire et qui profitera aux associations qui veulent se réunir le reste du temps et qui va être intégré dans le cadre de l'immeuble qui est sorti de terre aussi terre des arts à côté dont je répète nous n'étions pas demandeurs de ces immeubles ils sont là on fait avec et on demande toujours aux promoteurs de trouver des compensations pour le quartier pour que le quartier vive mieux après qu'avant parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher la réalisation de ces immeubles qui sont sur des terrains privés vendus par des propriétaires privés donc la bonne nouvelle c'est que cette crèche sera bientôt opérationnelle alors il y a une question d'un papa dont le fils est en CM2 et qui est en plein dans le passeport c'est dit et qui aurait aimé lui faire faire un baptême civil il a vu que ça ne se pratiquait pas à vie neuve et il demande si ça peut évoluer ou pas non parce que le baptême comme son nom l'indique c'est quelque chose de religieux sinon c'est pas la peine de faire des baptêmes ça n'a pas de sens parce que le baptême c'est quoi ? c'est l'état de péché originel dont on est lavé par le baptême je ne vois pas trop le rapport avec la laïcité et un baptême civil donc je sais bien que le professeur d'histoire rappellera que le baptême civil c'est une invention des révolutionnaires de 89 qui ne sachant pas comment contrer le clergé a inventé le baptême civil parce que les paysans et la société de l'époque étaient attachés à cette tradition du baptême et donc c'est un subterfuge alors par la suite on a appelé ça le baptême républicain ça fait bien mais non alors vous me direz il y a bien le mariage républicain et il y a le mariage religieux certes mais justement la république n'a pas considéré qu'elle devait inscrire dans ses textes réglementaires le baptême alors il y a des maires qui acceptent de faire des baptêmes je me vois mal encuré entre nous soit dit pour désigner le parrain et la marraine et donc non à Villeneuve-Loubet il n'y aura pas de baptême dit civil ou républicain parce que vraiment on n'est pas en compétence et en même temps ça n'a aucune signification et donc s'il s'agit en famille de désigner un parrain une marraine ou autre on n'a qu'à le faire soi-même mais il n'y a pas de raison d'avoir l'autorité de la loi qui n'existe pas et d'une personne représentant la loi alors que c'est c'est une supercherie quand même ça n'a aucun sens ça n'a aucune vertu républicaine le paxe par exemple a été instauré il est institué donc il y a un paxe il est réglementaire donc on fait effectivement dans notre commune comme ailleurs des paxes mais le baptême je pense que c'est vraiment pas ça n'a aucun sens également alors on peut y être attaché moi je respecte chacun dans ses propres convictions ou autre mais je vous dis je me vois mal en curé sinon j'aurais cherché une autre voie que celle d'être vert mais j'espère que vous le comprendrez et dans le passeport du civisme il y a quand même bien d'autres choses que simplement cet élément là et je vous félicite en tout cas de suivre votre enfant avec le passeport du civisme parce que c'est ce que nous avons voulu c'est qu'il y ait ce qu'on fait dans les écoles mais qu'aussi les familles puissent être impliquées avec leur enfant dans l'éducation civique après l'explication de texte que j'ai faite elle participe aussi à l'éducation civique même si on n'est pas d'accord même si on partage pas le point de vue mais le principe de la citoyenneté c'est aussi de respecter les points de vue différents donc je respecte parfaitement votre souhait mais de notre côté nous avons bien réfléchi à la question il y a fort longtemps puis alors entre nous soit dit last but not least si je dois mobiliser aussi nos agents communaux pour être présent pour les baptêmes entre guillemets républicains ça va nous compliquer l'existence ça a déjà été très difficile à une époque de faire en sorte que les agents municipaux travaillent le samedi matin travaillent le samedi après-midi pour pouvoir faire les mariages alors le matin le samedi matin c'était admis il y a des tas de communes qui ne font pas de mariages le samedi après-midi nous nous faisons les mariages aussi le samedi après-midi derrière la cérémonie il y a aussi les agents municipaux qui travaillent avec leur droit aussi au repos et pas forcément non plus en conscience de participer à des choses qui ne seraient pas réglementaires et qui ne seraient pas une contrainte donc voilà il y a beaucoup d'éléments derrière quelque chose d'apparemment simple il y a beaucoup d'éléments qui font que à la réflexion bon on a préféré en rester là alors je vais juste vous proposer une question supplémentaire c'est de notre faute c'est nous qui l'avons oublié dans le montage des enfants et pourtant elle était pertinente il y a une petite fille qui a demandé si vous pensiez faire un deuxième centre de loisirs ou l'agrandir peut-être avec la petite qu'on a oublié on n'a pas la vidéo ah vous n'avez pas la vidéo de la petite fille qui m'a demandé un deuxième centre de loisirs ben on y travaille mais voilà un deuxième centre de loisirs c'est vrai que l'actuel alors je ne sais pas si la jeune fille fréquente l'actuel c'est vrai que vous êtes nombreux puisque c'est plus de 300 chaque mercredi avec tous les animateurs et l'engagement alors effectivement on travaille pour regarder un deuxième centre il n'y a qu'un problème pour nous d'abord c'est le lieu le lieu adéquat et il n'y en a pas 36 si on devait faire un deuxième lieu ça serait forcément Anthony Favre et Anthony Favre tel que c'est aujourd'hui bon on souhaiterait qu'on offre des choses plus plus agréables pour les enfants qui ont déjà passé toute leur année scolaire dans une école et qui vont repasser encore leurs vacances ou les mercredis encore à l'école l'école des plans est sympa je vous rappelle qu'à l'époque ça ne se faisait pas à l'école des plans ça se faisait justement à l'école Anthony Favre nous avons transféré le centre de loisirs à l'école des plans parce qu'on considérait que l'école ne faisait pas caserne ne faisait pas béton et qu'il y avait un environnement naturel qui était bien plus profitable pour les enfants que celui d'Anthony Favre l'école des Morettes l'été permet pour les quartiers du bord de mer d'y aller mais ça nous fait des transformations un peu compliquées à chaque fois avec un coût donc il ne suffit pas de dire il faut un deuxième centre de loisirs c'est de savoir où on le met et comment on le met pour que les enfants y soient bien et puis ça a un coût quand même le déficit de nos centres de loisirs c'est 500 000 euros par an vous avez bien entendu le déficit le déficit c'est donc l'équivalent d'un terrain de hockey c'est pas rien et donc avant de s'engager là-dedans plus tout le personnel qui va avec ce qui est aussi aujourd'hui des charges importantes la masse salariale qui va derrière il n'y a pas simplement que le salaire qu'on donne il y a aussi toutes les charges afférentes voilà pourquoi on y travaille Stéphane Godel Charles Lucas tout le service travaille là-dessus pour voir de quelle manière on n'y échappera pas parce que c'est normal c'est la vie mais il faut bien bien calculer les choses et être en capacité de le supporter et surtout pour nous le plus important c'est que les enfants soient bien dans l'endroit où on les met et je ne suis pas certain que le groupe scolaire Anthony Fapp tel qu'il est aujourd'hui soit le mieux pour eux pour les ados oui pour les 3-12 ans c'est pas terrible terrible alors on va revenir vers la RN7 il y a quelqu'un qui déplore qu'il n'y ait pas de transport en commun pour aller de Villeneuve vers Sofia enfin il n'y a pas de bus qui passe par la RN7 il demande si ça pourra arriver un jour alors moi je vous engage à faire votre demande auprès de la CASA la communauté d'agglomération Sofia Antipolis qui d'ailleurs chaque année organise une réunion avec tous ceux qui ont des choses à dire sur les transports donc ça on pourra donner les informations en la matière chez nous Marie Benassayag est notre première adjointe en charge des transports aussi pas simplement que des finances est un bon relais pour solliciter la CASA puisque c'est elle qui décide la ligne de transport encore faut-il aussi que les transports ne donnent pas des cars à vide pour la circonstance nous avons demandé à la CASA qu'il y ait une liaison transport entre la Sète et notamment sur Biote également pour nos quartiers qui sont en lisière du parc de Vaudgrenier on ne désespère pas d'y parvenir en attendant il faut savoir que vous avez toujours la possibilité du bus à la demande même si je suis bien conscient que le bus à la demande c'est pas toujours forcément opérationnel mais pourtant c'est quand même une possibilité pour vous de passer par là donc je vous invite à voir sur la CASA le service transport et de les solliciter en la matière mais nous ferons le relais comme nous le faisons à chaque fois Alors une question concernant l'éclairage public et la personne demande s'il est prévu de terminer la rénovation sur la montée Saint-Andrieux Alors la montée Saint-Andrieux n'existe plus puisqu'il faut bien la descendre aussi donc c'est l'avenue Saint-Andrieux désormais et il ne vous aura pas échappé que le quartier a totalement été transformé et qu'il n'est pas encore totalement terminé d'abord il faut savoir qu'à Saint-Andrieux on n'est pas dans l'agglomération de Villeneuve on est hors agglomération c'est à dire que la route la voirie dépend du département on est hors agglomération aussi incroyable que ça puisse paraître et donc nous voudrions refaire la route en tout cas que le département nous refasse la voirie pour nous rétrocéder après l'entretien de la route mais le projet que nous avons pu imaginer à une époque se heurte à d'autres projets qui sont d'ordre privé et en bas de l'avenue Saint-Andrieux pas tout à fait en bas il y a un projet immobilier où un promoteur a négocié avec pas mal de propriétaires de villas pour faire une opération immobilière qui nous intéresse dans la mesure où nous lui imposons de créer 30 parkings extérieurs qui profiteront à tout le quartier mais les conditions économiques depuis le Covid ont fait que le promoteur qui a le permis n'est pas pressé de le transformer en réalisation et donc nous nous heurtons un peu à la réalisation de ce chantier parce qu'on n'a pas envie de faire un trottoir de changer tout l'éclairage et avec de nouveau un chantier d'intervention d'entreprise qui est toujours perturbateur et qui est parfois aussi destructeur donc c'est vrai que l'éclairage tel qu'il est n'est pas satisfaisant mais que nous travaillons dessus en fonction du calendrier de cette opération immobilière et nous avons renforcé le point noir qu'il y avait à un endroit je crois ça a été fait ou si ce n'était pas fait ça devrait se faire mais on m'avait indiqué que ça avait été fait de combler le trou noir qu'il y avait qui n'était pas très agréable mais le secteur n'est pas encore ce qu'il devra être demain et pour cela il faudrait être encore un petit peu patient Alors du côté du bord de mer il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé si quelque chose pouvait être fait pour les établissements d'entrée de ville du bord de mer Alors là aussi on est hors agglomération et on est même sur des terrains privés qui sont les anciens délaissés de la SNCF qui ont été vendus à un propriétaire unique qui ensuite a fait des baux commerciaux à des établissements qui sont ce qu'ils sont des établissements qui n'ont jamais eu le permis de construire et que bizarrement l'État a laissé ainsi et n'a pas exigé la destruction puisqu'il n'avait pas le permis de construire et donc nous nous trouvons dans une situation juridique incroyable puisqu'il y a prescription et on est fondé de ne rien pouvoir exiger réellement sinon en termes d'hygiène bien sûr en termes de salubrité et ce qui est un peu désolant pour seulement trois établissements c'est que ceux qui en sont les gestionnaires n'aient pas vraiment comment je pourrais dire le respect du site et même pour leur commerce parce que généralement si on veut accueillir du public on fait en sorte que sa devanture soit plus attractive alors puisqu'ils n'ont pas le droit de construire en dur on peut trouver des subterfuges quand même qui permettent une esthétique on n'est pas obligé de se contenter de ce que nous avons aujourd'hui et pour certains même d'en faire carrément devant chez eux un dépôt un dépôt de tout là il y a eu des travaux qui ont été faits dans un de ces établissements mais illégaux donc nous avons dû interrompre enfin il n'y en a que trois mais c'est bien compliqué et donc il y a un enchevêtrement juridique en la matière qui fait que nous n'avons pas les moyens d'imposer et d'exiger donc nous le subissons parce que c'est vrai que nous préférions avoir une entrée de ville plus esthétique que cela nous avons travaillé d'ailleurs pour cela j'aimerais aussi qu'on veuille bien reconnaître que après ces établissements quand on va sur Marina il n'y a pas si longtemps il y avait un talus SNCF infâme qu'il n'y avait pas de palmier qu'il n'y avait pas de terre pleine centrale que c'était que la route dite nationale et qui était désolante on peut dès qu'on a franchi le panneau agglomération Ville-Neuve-Loubet se rendre compte qu'on est dans une vraie entrée de ville mais là il nous faut encore un peu de patience on essaye de voir ce qui peut être fait mais c'est bien compliqué donc j'espère que ceux qui ont la responsabilité de ces établissements auront aussi conscience qu'ils pourraient faire peut-être mieux que ce qu'ils font actuellement cela étant vous constaterez quand même qu'il y a une clientèle et que donc apparemment on trouve mieux à l'intérieur que ce qu'on laisse à l'extérieur Alors la dernière question pour ce soir concerne le magasin géant savoir combien de temps il va rester fermé et si la station service elle restera ouverte J'ai eu l'occasion de le dire au conseil municipal donc on peut s'y référer puisque le conseil on peut le consulter en différé donc vous pourrez aller sur place puisque Patricia Laving a rencontré qui est l'adjoint délégué a rencontré le directeur actuel de Géant et je crois savoir qu'ils vont fermer là à la fin du mois d'avril et qu'ils rouvriront 15 jours plus tard ça ne va pas tarder ça sera intermarché et on n'a pas la réponse pour le maintien ou non de la station service qui était liée justement à Géant le directeur lui-même ne le sait pas il travaille pour permettre effectivement aux gens même si l'établissement est fermé de pouvoir toujours s'approvisionner à cette station service mais il n'avait pas d'informations au moment où nous l'avons rencontré voilà je ne peux pas vous dire mieux que ce peu de nouvelles que nous-mêmes nous n'avons obtenu que parce que j'avais dit dans un autre conseil municipal qu'on aimerait bien avoir quelques informations en la matière les salariés eux-mêmes n'ayant pas toujours toutes les informations requises on leur garantirait 15 mois à l'identique de ce qu'ils connaissaient à Géant tant mieux mais 15 mois c'est vite passé donc nous espérons aussi qu'on donnera qu'Intermarché donnera aussi d'autres garanties par la suite à ces salariés dont nous avons été bien heureux qu'ils soient là pendant la période du Covid et qui ont tenu leur fonction là où beaucoup étaient planqués réfugiés de l'intérieur et ne sortaient pas le museau eux ils étaient au travail et ils permettaient à la population de vivre j'ai bonne mémoire pour les avoir rencontrés à cette occasion j'ai bonne mémoire et c'est pour ça que la commune soutiendra ses salariés vis-à-vis de la nouvelle direction une dernière de dernière pour la soif la dernière concerne je pense le passage Saint-Christophe la personne dit le chemin qui menait de Vinaiglou Béa Marina en voiture est devenu uniquement piéton il n'y aura plus d'autres passages en véhicule pour rejoindre directement le bord de mer à la ville et non et non tout simplement parce que tôt ou tard on aurait eu des accidents compte tenu du comportement des automobilistes parce que la bagnole c'est vraiment un outil de mort quand même et donc il fallait les voir arriver dans le virage de Saint-Christophe et rentrer alors il y avait le feu ça les arrêtait mais quand il y avait des voitures dans le feu le piéton qui voulait passer c'était quand même compliqué alors je ne vous dis pas pour l'handicapé donc on a réaménagé les trottoirs d'accès pour permettre aux handicapés de passer et effectivement nous avons condamné cet endroit qui n'a pas de raison d'être moi j'avais proposé il y a fort longtemps quand il y a eu les travaux sur la troisième voie qu'on élargisse le tunnel pour faire une vraie voie et peut-être avec un rond-point derrière pour permettre les échanges malheureusement je n'ai pas été entendu on ne m'a pas demandé non plus d'intervenir en la matière donc quand je suis redevenu maire j'ai trouvé le même petit tunnel de rien pour ne pas dire autre chose que j'avais bien connu et même si c'était pratique puisque je le prenais moi-même on a bien regardé les choses vous savez vous avez la voie qui rejoint la bretelle d'autoroute on descend sur le carrefour des drapeaux au niveau de Burger King et puis on tourne pour aller sur Marina en termes de temps c'est exactement le même temps et comme on ne le fait pas à pied donc ce n'est pas grave donc en voiture c'est exactement les comptages minutes que l'on a pu faire ça donne l'impression qu'effectivement c'est plus long mais quand vous étiez dans le tunnel et que vous attendiez le feu avant que ça passe vous aviez le temps de passer de l'autre côté c'est ce que la plupart d'ailleurs des gens font mais pour nous la priorité c'est quand même la sécurité des piétons et de permettre aussi aux gens qui sont en vélo avec les enfants d'y passer et il suffit que de regarder les choses il y en a beaucoup plus qu'avant qu'ils l'empruntent désormais et on verra plus tard aussi comment on peut faire pour le rendre plus confortable qu'il ne l'est mais il n'y a pas à le regretter c'était inconfort mais vraiment très apparent en fait parce que je vous assure vous l'avez sûrement fait vous-même emprunté de l'autre côté je le fais moi-même et franchement à deux minutes près ça n'a pas de grand intérêt de maintenir le risque de collision entre piétons cyclos et voitures donc il aurait fallu en son temps faire l'élargissement quand on pouvait le faire il fallait une volonté politique elle n'a pas existé et bien on fait avec et aujourd'hui on ne pourrait pas du tout obtenir quoi que ce soit de la SNCF parce que leurs ouvrages sont intouchables en dehors du moment où eux exécutent des travaux donc les travaux de la troisième voie ils sont terminés depuis longtemps et donc on a raté une occasion on a raté le train en quelque sorte voilà ben écoutez merci pour toutes ces questions merci surtout aux enfants vous remarquerez quand même que les enfants ils sont ils sont au top ils posent des questions pertinentes et ils ont eux-mêmes leurs propres réflexions ce qui démontre qu'on a raison de leur faire confiance et de trouver des prétextes avec notamment FLP Radio pour les faire parler pour les faire échanger et ça participe aussi à l'éducation à l'éducation civique en tout cas merci pour les questions qui me sont posées auxquelles j'essaye de répondre sans langue de bois comme on dit même si vous ne partagez pas forcément mes réponses mais nous les assumons après on n'est jamais borné non plus on peut aussi changer d'avis dans l'existence si les points de vue qu'on défendait ne se révélaient pas au portat pour le moment on n'a pas eu à le faire donc merci pour votre confiance et puis on se donne rendez-vous cette fois-ci alors pour le premier lundi du mois de mai si tout va bien et qui devrait tomber le 6 mai voilà donc avant les grands week-ends viaduc du mois de mai dont nous aurons l'occasion de reparler en tout cas ce week-end si le coeur vous en dit nous y serons pour Romania pendant le temps de ce week-end bonne continuation à tous bon travail pour ceux qui travaillent et puis pour ceux qui ont la chance d'être à la retraite aussi profitez bien de tout ce que la commune peut vous offrir